Musique Cette nuit, quand ils ont écrit leur papier, vos camarades journalistes avaient le choix, reparler des inondations abondamment en première page, ou alors le sport, après tout il y a pas mal de choses. Et alors ? La presse du lundi a souci de particulier, qu'elle nous parvient juste après le dimanche, et le dimanche, comme chacun sait, c'est le week-end, et le week-end, vous y faisiez allusion, c'est place au sport. Donc le lundi, place à la fosse sportive, en tout cas cette semaine, place au une qui marque. Elles peuvent être festives, c'est une, comme celle de Sud-Ouest, où les rugbymen de l'aviron baïonnais paradent au balcon de la mairie, devant la foule des grands soirs, trop contents qu'ils sont de retrouver l'élite du top 14, un an après en avoir été éjecté. Ça sent bon les fêtes de Bayonne, elles ont un peu d'avance cette année. Tout aussi festive, l'attitude de Novak Djokovic, qui enfin décroche son premier Roland-Garros à sa quatrième tentative, et après un début de match catastrophique face à Andy Murray, plus que jamais numéro un mondial, il empoche au passage 2 millions d'euros. Et puis il y a les unes dont on espère secrètement qu'elles ne nous décevront pas. Ouest France, le Télégramme, la Dépêche, pour ces titres, et bien l'Euro de foot commence aujourd'hui, même si le premier match n'a lieu que vendredi, France-Roumanie, en espérant que les menaces de grève seront levées, en espérant que la sécurité pourra être assurée, d'où cette une du Parisien que vous avez aperçue, va-t-on enfin pouvoir s'amuser ? Mais le sport, et bien ce n'est pas que la fête, le sport, ce peut être aussi le deuil, la tristesse, une forme de mélancolie ou de nostalgie, quand viennent à disparaître certains de ses plus grandes figures. Ainsi Mohamed Ali, mort vendredi, Libération et l'Humanité mettent le paquet à la une ce matin à propos du plus grand des boxeurs, et donc par extension sans doute du plus grand des sportifs, si l'on veut bien admettre que la boxe est de tous les sports le plus exigeant. Alors à lire ces titres, on a parfois l'impression que c'est moins le sportif que l'acteur politique, que les deux journaux célèbres. Il n'est pour s'en convaincre qu'à redécouvrir les mille et une citations qui ont fait la réputation de l'homme. La boxe, disait Mohamed Ali, c'est beaucoup d'hommes blancs qui regardent deux noirs se battre entre eux. Alors avec Ali, quand le propos n'était pas politique, il était provocateur et teinté d'humour, d'un humour bien à lui. Je suis si rapide que la nuit dernière, quand j'ai éteint la lumière de ma chambre d'hôtel, j'étais déjà au lit avant qu'il fasse noir dans la pièce. Voilà, c'est le genre de déclaration qu'il faisait avant un grand combat. Au président des Philippines, Ferdinand Marcos, qui était un dictateur tout de même, il lui dit un jour, vous n'êtes pas aussi bête que vous en avez l'air, parce que j'ai vu votre femme, carrément. Il disait aussi, je vole comme le papillon, je pique comme l'abeille, je me suis déjà battu contre un alligator, j'ai déjà lutté avec une baleine, la semaine dernière j'ai tué un rocher, blessé une pierre et envoyé une brique à l'hôpital. Je suis tellement méchant que je rends la médecine malade. Voilà, encore une phrase dite avant de reprendre son titre à George Forman en 1974. À Kinshasa, c'était le Zahir à l'époque, c'est aujourd'hui le Congo démocratique. Ce fut la belle entre les deux hommes, un match organisé par Mobutu et dont cette photo témoigne. C'est l'une des photos les plus célèbres du match. Parce qu'Alice, ce sont aussi des photos qu'on retrouve dans la presse ce matin. Voilà, voici la photo d'un match exhibition contre un lutteur japonais en 1976. Il n'a pas son pareil pour lui dire qu'en fait il est le plus grand, il est le meilleur. Autre photo, lorsqu'il crie à Sonny Liston de se relever. Nous sommes en 1965 dans le Maine et l'autre ne peut pas se relever. Ali a gagné 56 combats. Ali a gagné 56 combats et il restera aussi cette photo, magnifique parce qu'aussi esthétique. Match contre Cleveland Williams, c'était à Houston en 1966 et la photo, elle, elle est signée de Naïl Leifer. Je me posais la question quand vous avez dit que Djokovic gagnait 2 millions d'euros. Oui. Je me suis dit, elle a gagné 2 millions d'euros. Parité oblige, 2 millions d'euros également, c'est dans l'équipe ce matin. Formidable, dis-donc. Et les petites françaises qui ont gagné en double vont se partager 500 000 euros. Très bien, merci beaucoup. Allez, avec Charlotte Bouton, on va s'intéresser à...